Oui, 26, 26, 26. Oui, 26. Voici les résultats du vote. Sur les 41 députés ayant pris pas au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté d'ordre, 3 députés existants absténus, et 1 député nul. Honorable député Châtelet, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant l'échéance du président de l'Assemblée provinciale de Kujasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Par voie des conséquences, l'honorable Poïtel Di Margot III est déçu des évoctions du président de l'Assemblée plénière de Kujasa. Sur ce, le point inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire étant épousée, un silence sur l'ordre du jour de cette session extraordinaire de Kujasa. de l'Assemblée provinciale de Kujasa, donc au top de la ville de Kujasa, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Applaudissements A l'issue de la séance de ce 5 juillet 2023, l'Assemblée plénière a décidé d'apporter un délai de grâce au 48 heures, au président de l'Assemblée provinciale de Kujasa, afin de le permettre de venir présenter ses moyens de défense devant les élus. L'Assemblée plénière tient à tirer l'attention de l'opinion publique ainsi que des instances judiciaires sur les manœuvres dilatoires utilisées par le président afin de s'échapper à cet exercice démocratique. Par ailleurs, elle considère comme un affront et un mépris la correspondance accompagnée d'une attestation médicale accordant au président 45 jours de repos intellectuel, alors que nous savons tous que le président participe activement à des activités académiques, religieuses ainsi que politiques. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. pas si motos l'ongan want kandina n'y en a mon nom de ma mouton en n'est une Si on a continué à bitoumba, ils m'ont passé. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse.